Ce matin-là, une eau à 24 degrés et un beau soleil accueille les baigneurs. Mais pas que. Quand on s'éloigne un peu du bord, on les trouve flottant au gré des courants, entre deux eaux, les méduses. Si jamais vous voyez des méduses, vous ne les touchez pas et vous éloignez un peu, comme ça vous baignez à côté. Ça impacte quand même pas mal les locations parce que du coup les vacanciers ont généralement peur de se faire piquer ou de croiser des méduses et ose moins du coup se baigner ou louer par exemple des pédalos ou des bateaux chez nous. Les vacanciers en effet s'en méfient, sans pour autant en avoir peur. On en a vu quoi ? En une heure de pédalos, pas loin d'une centaine, je pensais à des méduses comme ça. J'avoue que moi ça m'impressionne, mais je sais que les grosses normalement ne piquent pas trop. Et voilà, après ça fait partie de la nature, ça fait partie de tout ce qu'on a besoin autour de nous. Les méduses que l'on trouve actuellement sur notre littoral se cantonnent généralement autour de la bande des 300 mètres. Rares sont celles qui viennent s'échouer sur le sable. Alors là c'est un rhizostome, donc c'est des méduses qu'on retrouve principalement ici. C'est des méduses qui sont très grosses, qui peuvent prendre jusqu'à 60 cm de diamètre. On les retrouve principalement l'été ici. Elles ne sont heureusement pas très urtiquantes. S'il n'est pas un spécialiste des méduses, Jérémy garde un vif souvenir de sa rencontre avec l'une d'elles. C'est pour cela qu'il a créé un site internet et une application pour les recenser. L'intérêt c'est de pouvoir aller directement voir, en tapant le nom de la ville concernée, s'il y a des méduses ou pas. Mais aussi pouvoir contribuer en cliquant directement sur le bandeau contribuer qui va nous permettre de rapporter s'il y a des méduses. Combien il y en a éventuellement ? Beaucoup ou pas beaucoup ? Il va aider aussi les scientifiques à tracer les méduses sur le littoral méditerranéen et aussi l'Atlantique. Un algorithme compile ces signalements ainsi que toute une série de données. Objectif, créer une carte météo des méduses en temps réel.